Démocrates africains, les amis du monde entier, merci de pouvoir se connecter ce soir. Rapidement, nous allons faire quelques décultages en ce qui concerne la situation du Congo-Razaville. Commençons tout d'abord par le paresseux national, c'est-à-dire l'homme qui manque simplement de kilos. Donc l'homme qui a perdu la crédibilité, qui se balade maintenant dans les capitales des pays arabes au Moyen-Orient à la recherche de l'argent. Mais ce n'est pas croyable, chers amis. C'est vraiment insupportable et même pitoyable de voir ce genre d'attitude. Vous voyez, ce Sassou-là, personnellement, je me suis toujours posé des questions, je me suis toujours dit, mais finalement, dans ce pays, le Congolais, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus des gens qui ont encore un cerveau pour essayer. Même autour de, soi-disant, les conseillers de ce temps, est-ce qu'il n'y a pas encore des Congolais qui ont vraiment ce côté de la crédibilité, ce côté éthique, ce côté moral, pour essayer un peu de conseiller ce temps. Vous voyez, depuis que ce temps est président de ce pays, il faut le dire, par force, l'homme n'a jamais pensé, comment on dit, comment créer de la richesse. Il n'a pas ces compétences-là. Comment créer de la richesse ? Comment un État peut générer des richesses ? Bon, on nous parle qu'ils ont des économistes autour d'eux, on nous parle qu'ils ont des conseillers économiques, mais nous nous posons la question de savoir, tous ces conseillers économiques qui sont autour de Sassou-Denis, je vais essayer un peu de fermer ici pour que nous puissions éviter les lumières du soleil, tous ces conseillers économiques qui sont autour de lui, finalement, c'est quoi leur rôle ? Quand vous faites affaire à un homme qui est incapable de générer la richesse, de générer les richesses, tout ce monde qui entoure ce monsieur, puisqu'on nous fait toujours miroiter qu'il a entouré des spécialistes dans la matière économique, vous voyez ? Cet homme ne connaît pas qu'est-ce que c'est générer de la richesse. Prenons par exemple l'exemple du président ghanéen qui vient d'arriver. Bon, nous pensons que Nana Akufo, monsieur Nana Akufo, n'a pas vraiment fait des études approfondies en ce qui concerne l'économie. C'est un homme de droit, vous voyez ? Mais regardez en peu de temps comment ce monsieur était arrivé, ce monsieur commence à générer de la richesse dans son pays. Ce monsieur ouvre dans la grande carte, la grande carte économique dans sa vision pour son pays et la grande carte économique dans sa vision pour l'Afrique. Tout de suite, il s'est fait remarquer par des interventions, par-ci par-là, chers compatriotes, démocrates africains peu plus loin en entier. Bon, regardons le cas du président, le président Talon, il vient d'arriver, il a tout de suite déballé la carte économique. Aujourd'hui, le Bénin vit avec une croissance économique où les statistiques arrivent même à donner de la compte au Bénin du point de vue croissance, pour ceux qui ne savent pas, puisqu'on a toujours l'habitude de dire que les Congolais n'aiment pas lire, voilà pourquoi nous utilisons des expressions plus simples pour expliquer au peuple congolais qu'est-ce qu'est la croissance. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Les Congolais, ceux qui sont au pays, ne savent pas quand on parle en thème économique qu'est-ce qu'est la croissance. En réalité, chers compatriotes, chers amis qui sont au Congo, vous pouvez aller à Google rechercher cette information, mais on va vous l'expliquer, on va vous expliquer la croissance le plus simplement possible. On va essayer de regarder les revenus de votre pays, vos matières premières, vos dépenses, et on va essayer de voir ce que votre pays est capable de générer ou votre pays est capable de vendre. Et on fait la différence. En faisant la différence, on soustrait aussi les dettes de votre pays. Et on se rend compte, par rapport à votre PIB, si vous avez encore de l'argent disponible pour pouvoir faire fonctionner votre État. Et c'est ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette valeur-là qu'on va obtenir en faisant des petites opérations de soustraction puisse être dans le négatif. On se rend compte que cette valeur doit être dans le côté positif. Et c'est ce qu'on appelle la croissance. C'est-à-dire que vous êtes un pays, vous ne vivez pas dans le sens déficitaire. Vous voyez ? C'est cela qu'on appelle la croissance, c'est compatriote. Donc vous voyez, certains pays africains ont compris qu'il faut produire. Pour être un État capable de faire la croissance, vous ne devez pas simplement dépendre des matières premières. Vous devez produire, c'est-à-dire, vous devez injecter de l'argent dans le domaine manufacturier. Vous voyez, chers amis ? Donc vous devez avoir des industries qui doivent produire, qui doivent vendre, vous voyez, chers amis. Et vous devez avoir, vous voyez, un taux d'emploi très élevé. C'est-à-dire, les gens doivent travailler parce que quand les gens travaillent, tout ce monde-là paye des taxes, ce que vous appelez au Congo les IRPP, vous voyez, chers amis. Et donc ces taxes-là, c'est ça qui fait fonctionner l'État. C'est ça qui aide l'État à pouvoir se démarquer, à pouvoir régler ses problèmes économiques, à pouvoir payer ses dettes, éventuellement, à pouvoir faire aussi, quand on essaie de faire la balance économique, pouvoir, vous voyez, combler le côté déficitaire économique. Vous voyez, chers amis ? Mais quand nous essayons de regarder, l'État, dans son fonctionnement, doit mettre en place des lois et des règles qu'il doit accentuer, vous voyez, on peut même dire des possibilités qui doivent, si vous voulez, stimuler l'économie. C'est comme ça qu'en Occident, vous voyez, des politiciens sont là en train de faire des lois, en train de créer des lois et des lois qui vont générer et faire générer de l'argent dans ces pays où nous vivons. Oui, chers amis. Mais chez nous, nous faisons face à des hommes, on les appelle des amateurs. Ils sont amateurs en politique, ils sont amateurs en économique. Ce ne sont pas des professionnels parce que vous aviez une bande des gens qui se sont simplement décidés de plomb les armes et voilà qu'ils sont devenus à la tête de ce pays et ils contrôlent ce pays. L'arme au poing, balle au canon. Vous voyez, chers amis ? Et quand des experts, soi-disant, viennent auprès d'eux pour essayer de leur apporter cette connaissance, pour qu'ils essaient de faire démarquer leur état, non, on ferme simplement les oreilles, on ferme simplement les yeux parce qu'on dit, ça marche, ça ne marche pas, on va continuer à fonctionner selon le modèle. Et en plus, au lieu de même faire fonctionner le peu qu'ils ont dans le bon sens, ils se sont simplement décidés de voler même ce peu qu'ils ont. Vous voyez, chers amis ? Et donc, nous nous retrouvons face à un pays où les ressources naturelles sont pillées, des ganglister à la tête de ce pays et le pays ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, qui paye le prix, chers amis ? C'est le Congolais ordinaire, c'est le retraité Congolais qui a travaillé, qui a cotisé son argent, mais à la fin, qui n'arrive pas à récupérer son argent. Oui, chers amis, qui paye le prix ? C'est le pauvre étudiant qui est censé mériter son droit de bourse, parce qu'il faut le dire que tout ce monde qui est là au Congo, ceux qui occupent toutes ces positions-là, ils ont étudié avec des fonds de l'État Congolais. Donc, c'est des gens qui sont incapables de faire le retour de l'ascenseur. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils s'en foutent de perdre du monde, de toute cette jeunesse qui vient après eux. Vous voyez, chers amis ? Donc, on se décide simplement de sacrifier le système éducatif, on le voit, déjà même par la mauvaise volonté de pouvoir équiper les salles des classes avec des tables bancs, alors que nous sommes un grand producteur du bois au Congo. Malheureusement, ce bois ne profite pas aux Congolais. Ce bois profite aux grandes multinationales, éventuellement avec quelques hommes politiques. À l'exemple de Henri Nzombo, qui est resté pendant quasiment toute sa carrière comme ministre des Osées Forêts. Vous voyez, chers amis ? Et donc, la croissance ne fait pas partie de ces gens-là. Faire fonctionner l'économie de ce pays ne font pas partie du calcul du reptilien, de la mauvaise espèce de Nisazonguisson. Le voilà, l'homme, puisque toutes les capitales occidentales ont simplement fermé les valves, vous voyez, on a dit simplement, il n'aura pas l'argent. Et qu'est-ce que l'homme fait ? Il essaie maintenant de se diriger du côté des Arabes, parce qu'il a créé carrément un grand réseau, dans des pays du Moyen-Orient, éventuellement au Qatar, en Arabie Saoudite, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis ? Donc, il pense qu'il va aussi aller niquer les Arabes, afin que ces gens-là lui viennent en aide, en lui donnant encore de l'argent. Oui, chers amis. Mais c'est que ça s'oublie que le nouveau, le nouveau, ce jeune roi-là, ce jeune prince d'Arabie Saoudite, qui venait d'être, qui venait d'arriver aux États-Unis, ça ne fait pas longtemps, il y a quelques semaines, qui a été reçu par le président Trump, mais il ne connaît pas ces jeunes-là. C'est quelqu'un qui a une vision économique, c'est quelqu'un qui a étudié, chers amis. C'est quelqu'un, déjà, comme nous avons vu, comment il a pris tous ces hommes d'affaires saoudiens en otage, il les a placés dans une prison de luxe, c'est-à-dire, on peut dire, un hôtel à 5 étoiles, là où tout le monde, un hôtel à 5 étoiles, un hôtel à 5 étoiles, là où il a logé tout le monde, il a demandé simplement aux gens de ressortir tout l'argent qu'ils ont volé pour le pays. Et ce prince a pu récupérer des centaines de milliards de dollars, sortant de ces voyous saoudiens qui ont utilisé la corruption pour devenir de plus en plus riches. Oui, chers amis. Donc, voyons, en regardant le caractère économique de ce prince, Sassou, qui n'estime pas que le saoudien va lui donner de l'argent. D'ailleurs, nous avons vu qu'il a été à Riyad, il a été reçu par le responsable des renseignements, au lieu qu'il puisse être reçu. Vous voyez que l'homme se ridiculeuse. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. La honte ne fait plus partie des équations de ce monsieur. Oui, chers amis. Le calcul économique, il n'y en a pas. Un paresseux n'a jamais ce Sassou. Tout ce qu'il sait, c'est d'aller demander, d'aller s'endetter. On ne peut plus continuer à évoluer avec ce genre de modèle. Vous voyez, chers amis, quand on se dit entre guillemets chef de l'État, on doit avoir un peu du culot, un peu du culot, un peu de retenue. Il faut que qu'on se sente qu'on pèse quelque part. Vous voyez ? Quand on est chef d'État qui a une réputation, on est un chef d'État qui a du culot, qui pèse, tout de suite, les gens vous respectent par votre attitude, par votre vision économique. Parce que, chers amis, vous pouvez être le bon militaire que vous pouvez être, le bon dictateur que vous pouvez être, mais si vous avez reçu la note zéro en économique, mais ça veut seulement dire que vous avez simplement passé tout votre temps pour y être, chers amis. Ce qui fait la force d'être responsable, c'est le système économique. Qu'est-ce que c'est le système économique ? On va vous le dire, chers amis, on va dire aux bourricots du Parti Congrès du Travail, ceux-là qui ont pris le Congo en otage, le système économique, on va vous l'expliquer par des petits moyens, des petits mots. C'est-à-dire, vous pompez de l'argent dans le domaine manufacturier, cela va permettre aux entrepreneurs congolais de créer des emplois, donner des emplois aux jeunes congolais. Et nous allons donc créer ce qu'on appelle une chaîne en boucle, vous voyez, des jeunes étudient, finissent les études, les études, se mettent sur le marché d'emploi, ils continuent de travailler et éventuellement, ils vont donc investir dans ce que nous appelons les fonds de pension. Laissez-moi encore expliquer à Sassou qu'est-ce qu'un fonds de pension, qu'est-ce que c'est les fonds de pension, comment les fonds de pension fonctionnent en Occident. Il y a deux possibilités. Les grands fonds de pension, il y a ceux qui font ce qu'on appelle des investissements dans des bourses, par exemple, la bourse Wall Street ou le CAC 40, comme vous voulez l'appeler, comme vous voulez l'appeler, vous voyez, chers amis, il y a ceux qui font des investissements dans le domaine immobilier, vous voyez, tout ça, c'est pour quoi ? C'est pour faire tourner de l'argent, créer un peu de bénéfices. Les fonds de retraite fonctionnent comme des banques. On peut donner, on peut octroyer des hypothèses, des hypothèques aux gens et des gens payent et quand vous payez avec d'intérêt, c'est de l'argent qui fait fonctionner les fonds de pension. C'est pour éviter que ces ponts-là arrivent sur ce que nous appelons le côté déficitaire, chers amis. Ça, c'est une explication simple. venant de quelqu'un qui n'a pas fait les finances, venant de quelqu'un qui a simplement lu beaucoup de livres, seulement quelqu'un qui a essayé de lire beaucoup d'articles, quelqu'un qui a l'habitude de suivre la télévision, quelqu'un qui a l'habitude de suivre les économistes, chers amis. Vous encore, vous êtes à la tête de ce pays, vous êtes capables de vous faire entourer des experts, des gens capables de vous donner des véritables conseils pour pouvoir faire fonctionner ce pays que le Congo-Branadien. Mais, ce que nous voyons au Congo, non, simplement, ceux-là qui travaillent finissent de travailler, ils ont cotisé, à la fin, ils n'ont plus rien. Pourquoi ? Parce que les fonds de pension ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que vous avez seulement Sassou qui se décide de nommer des hommes incompétents, des amateurs à la place. Et ces amateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se servent dans les fonds de pension l'argent qui ne leur appartient pas. Mais comme la justice est politisée au Congo, la police est politisée, alors, ces gens-là ne peuvent pas être inquiétés parce qu'ils sont sous la couverture d'un homme, d'un despote. Oui, chers amis. Donc, voilà pourquoi on le dit, chers amis, démocrates africains du monde entier, se tombent depuis qu'il est là au Congo. Il ne sait que faire deux choses. Assassiner des Congolais et voler l'argent du Congo. Et en plus, une autre chose qu'il sait faire, c'est d'aller endetter le Congo au maximum. Vous voyez ? Incapable de produire l'emploi. La preuve en est que même les petits industries laissés par le président Massamba Deba, le président Yulu, le président Marin Nwabi, il a tout fermé. Il a tout fermé. On peut citer quelques industries. Sidolou, Lamab, Sotesco, Impreco, Sovinco, vous voyez ? Wilka, vous voyez, chers amis, OCV, même les entreprises para-étatiques ou de l'État qui avaient vraiment la réputation de bâtir les routes, les routes dans les normes internationales comme la RNTP a été fermée. Vous voyez, chers amis ? Donc, peuple du Congo plaza-ville, il n'y a pas mille chemins, on vous le dit. Cet homme, comme on l'a toujours dit, vous pouvez lui donner des quantités énormes d'argent. En partant du Congo jusqu'ici au Canada, l'homme ne fera rien parce qu'il n'a aucun schéma dans sa tête. Vous voyez, chers amis, en Occident, il y a ce qu'on appelle des objectifs. Vous voyez ? Chaque compagnie a des objectifs. Chaque employé pour des compagnies organisées ont des objectifs qu'ils doivent atteindre à la fin de chaque année. Vous voyez, chers amis ? Et ces objectifs, on les fixe parce qu'on veut vouloir faire avancer la compagnie. Vous voyez, chers amis ? Mais comme vous le voyez, au Congo, il n'y a aucun cahier de charge. C'est un homme qui gouverne tout. Bien sûr, il gouverne, pas le canon. Vous voyez, chers amis ? Le voilà encore courir chez les Arabes pour aller chercher de l'argent, de l'argent qu'il veut s'endetter simplement pour continuer à creuser le Congo dans les quatre ombres. D'ailleurs, il a mené le Congo dans l'apocalypse économique, dans l'armageddon économique et dans la banqueroute que nous ne pouvons plus jamais expliquer. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs congolais qui souffrent. Aujourd'hui, ce sont des étudiants, ce sont des retraitées. Aujourd'hui, ce sont tous les congolais qui sont en train de souffrir. C'est quoi la solution à tout ça, chers compatriotes démocrates africains, peu plus monétiers ? Mais on vous le dit, il faut la balle dans la tête de Sassou. Il n'y a rien à faire, chers amis. La balle dans la tête de Sassou. Il n'y a pas mille solutions. La solution, la solution, elle est armée. Oui, chers amis. La solution, elle est militaire. Vous pouvez venir avec toutes vos formules de politique, ça ne donnera rien. Rien, chers amis. Rien du tout. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est simplement amassé de l'arsenal militaire. Il a investi des multimilliards de dollars dans l'armement. Bon, tout est fait que le pouvoir demeure. Aujourd'hui, la politique que l'homme est en train de mener, c'est la politique de conservation du pouvoir. Vous voyez, chers amis, quand vous le voyez même quand il voyage, c'est un petit clan qui voyage avec lui. C'est-à-dire, partout où il passe, il fait ce qu'on appelle la présentation de la famille. Et il est même capable, et nous en sommes très certains, que Sassou arrive même à leur dire, ben voilà, ce sont les successeurs. Vous voyez, chers amis. Donc, il n'y a pas mille solutions, chers amis. Vous ne verrez pas mille congolais qui vont le dire. Mille congolais ne prendra pas le courage que nous nous prenons de le dire de vive voix devant les écrans qu'il n'y a pas mille solutions. Il faut une petite balle comme ça, on l'a toujours dit, dans la tête de Sassou. Et nous, nous travaillons sur ça, chers amis. C'est ça la vérité. Nous travaillons sur ça. Vous voyez. il ne veut pas se cacher. Cette petite balle, con, elle va arriver dans la tête de Sassou. Mais, chers amis, nous avons un cerveau de la même façon qu'il utilise très mal son cerveau en pillant le Congo, en détruisant les Congolais, en faisant que les Congolais s'entretuent, en faisant que les Congolais se séparent, en apportant la division. nous aussi, nous avons nos petits cerveaux que nous sommes en train d'utiliser tout le schéma possible pour comment faire pour loger cette petite balle dans la tête de Sassou, que ce soit au Congo ou partout où il est en train de voyager. Bon, nous avons déjà toutes les informations. L'homme est obligé de se balader avec un gilet par balle avec un rayon magnétique, c'est-à-dire un gilet qui arrive à dévier tout projectile. Vous voyez, chers amis. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les calculs ont été faits, les études ont été effectuées, il y a des projectiles qui arrivent à percer ce genre de gilet magnétique. Donc ça, c'est quelque chose encore que nous sommes en train de dire à Sassou, qu'il est encore temps pour lui de quitter, aller s'asseoir quelque part, là où il va peut-être passer tout son temps à courir derrière les tribunaux, qu'un jour il va donc avoir cette balle. Mais l'objectif, ce n'est pas de loger cette balle et puis d'assassiner Sassou. Parce que nous, on n'a pas envie que Sassou puisse mourir, sinon ça sera trop simple. L'objectif, notre objectif, c'est de capturer Sassou vivant ou le capturer en le faisant mal. c'est-à-dire qu'il a une balle quelque part qui le fait souffrir. Il faut que son corps souffre. C'est ça, chers amis. Il faut que toutes les victimes du Congo doivent se rejouir de voir la souffrance de cet homme. Et c'est ça, la réalité. Et ça, c'est des idées que personne ne pourra l'enlever dans nos têtes. Et nous, nous travaillons simplement sur ça. Et nous en sommes convaincus que les temps ont changé. Et le soutien, tout le soutien de notre côté, déjà, avec tous les calculs que nous avons eu à faire, des informations sur tout le type de béton armé qu'il a utilisé dans ses bunkers ces mêmes Chinois qui ont travaillé avec lui, les mêmes Israéliens qui lui ont apporté ces informations. Ce sont les mêmes aussi qui nous ont donc remis toute la documentation sur le type de matériel utilisé, le type de béton armé appliqué. Donc, tout ça, c'est des calculs. Et puis, il faut le savoir qu'il y a des bombes à fragmentation qui existent pour briser ce genre de trucs. Voyez, chers amis. Voilà pourquoi on le dit aux populations qui sont dans la zone de Olombo, dans la zone de Ticapica, dans la zone de Oyo. Chers amis, le jour où nous allons frapper, personne ne le saura. Voyez, chers amis. Donc, c'est à vous de prendre déjà des précautions énormes, de libérer les zones parce que nous nous considérons que la zone de Oyo est une zone, c'est considéré comme une zone de guerre. Donc, nous vous demandons simplement les populations civiles de libérer. Voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Le jour où nous allons frapper, personne ne le saura. Et, voilà pourquoi nous procédons toujours aux informations, tenir et informer les populations. Et le jour où nous allons frapper, personne ne le saura. C'est ce jour-là que ceux-là qui n'ont pas entendu à notre appel vont commencer à regretter. donc, il faut le dire, chers amis, il n'y a pas mille solutions. Nous faisons face à des criminels, nous faisons face à des terroristes au niveau du Congo. Nous n'avons pas mille chemins. C'est de bousiller ce petit clan, c'est de bousiller tous ces terroristes. Il n'y a pas mille solutions. Chers amis, on vous dit la justice internationale ne viendra pas libérer le Congo de la dictature. Vous voyez, chers amis, aucun pays ne viendra libérer le Congo de la dictature si nous-mêmes nous ne nous battons pas. C'est cela la réalité. On vous le dit. Personne ne viendra nous libérer de cette souffrance si nous ne nous battons pas nous-mêmes. Chers amis, c'est cela que nous voulons expliquer au peuple du Congo Brazzaville et que la solution viendra de nous-mêmes. La solution viendra des enfants du Congo, des compatriotes dignes de ce nom. Pas des compatriotes qui sont là en train de trahir, qui sont là en train toujours d'apporter la division, d'apporter la haine. Voilà pourquoi nous voulons profiter de ce moment, d'appeler encore ces Congolais de Paris à l'unité. Parce que ça ne sert à rien que ce samedi il y a une rencontre des Congolais à gauche et une autre rencontre des Congolais à droite. Les gens des Assises veulent organiser, les gens ceux de Bukadia veulent organiser. Mais nous nous sommes tous posés la question pourquoi vous ne pouvez pas être ensemble organiser les trucs ensemble puisque soit disant vous visez un même objectif. chers amis. Donc, comme vous le savez, parmi nous, il y a toujours ceux-là qui sont dans le sens de la trahison, des véritables girouettes, ceux-là qui ne dépendent que des miettes d'argent. Chers amis, des miettes d'argent. on les jette à gauche et vous partez trahir dans ce système. Compatriotes chers compatriotes, on vous le dit, les miettes qu'on vous donne, aujourd'hui, demain, il n'y en aura pas. Vous voyez, chers amis, au contraire, ce que nous devons faire, c'est de se battre, libérer le Congo, apporter cette justice que nous voulons et comme ça, ça va permettre à tout un chacun de nous, ceux-là qui ont des capacités de faire les affaires, d'aller faire les affaires au Congo et de devenir riche comme vous voulez, mais on ne peut pas devenir riche en faisant de la politique ou en protégeant les politiciens ou en protégeant les criminels. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, c'était ça, le direct. Voilà, on voulait simplement démontrer que, voilà, vous faites encore affaire à un homme qui passe tout son temps à voyager de gauche à droite. Bien sûr, quand on voyage, c'est avec l'argent du contribuable congolais et éventuellement, quand on voyage, c'est simplement pour aller chercher de l'argent, aller chercher où on va s'endetter. Éventuellement, l'argent ne va pas servir les Congolais, mais l'argent, éventuellement, va servir la famille. Voilà. Donc, c'est ça, les démocrates africains, peuples du monde, tu sais. Bon, rapidement, nous allons conclure avec le procès criminel, ce qu'ils ont appelé les procès criminels qui vont s'ouvrir la base à ville. Je crois qu'à partir du 29, donc c'est à partir du demain, certainement. Bon, on nous apprend que le général Mokoko ne sera pas là-dedans, Okomi Salissa ne sera pas là-dedans. Bon, mais nous ne savons pas parce qu'on le sait simplement que le dossier est vide parce que Moretti l'a dit, c'est clair, le dossier est vide, mais comme Sassou ne peut pas libérer ses dignes fils du Congo, le général Mokoko, Kombi Salissa, même les polémacayas qui n'ont pas de problème, mais comme vous le voyez, chers amis, la solution, elle est militaire. Voilà. Et vous le savez, chers amis, nous, on maintient ce cap, nous ne changerons jamais pas de négociation avec ce type. Nous voulons voir ce type convenablement jugé, le lapider en public, parce qu'il faut le dire, chers amis, il doit souffrir. Cet homme doit souffrir par rapport au mal qu'il a fait dans ce pays. Ne me dites pas que je suis Dieu pour pardonner. Même Dieu a laissé des grandes batailles dans la Bible qu'on puisse punir tous ces rois qui commettaient des crimes, tous ces rois qui n'obéissaient pas à Dieu. Maintenant, Sassou, nous savons que c'est un reptilien de la mauvaise espèce et ce reptilien n'a plus de place sur cette planète Terre parce que cette planète est pour des gens qui prennent le bien, les gens qui veulent partager le plus grand, les gens qui ont le bon sens s'entraîner les uns aux autres. Vous voyez ? Mais comme ces reptilien de la mauvaise espèce sont là pour faire du mal, ils n'ont plus leur place, donc tout ce que nous allons faire, c'est de les bousiller. Voilà. C'est mon frère Charles-Alexandre Sanga qui le dit, pas de pardon pour cela. Mais ça, c'est clair, chers amis, il n'y aura pas de pardon. Chers amis, nous nous réfléchissons déjà sur le modèle de prison. Mais ne nous dites pas que oui, les droits de l'homme comme ceci, comme cela. Ne nous parlez pas de droits de l'homme. C'est ça la réalité. Parce que personne n'ose parler de droits de l'homme ici. même le colon, donc le français qui soutient Sassou ne parle pas de droits de l'homme au Congo. Oui, on fait semblant d'en parler dans la légérité. On fait semblant par les déclarations, mais en réalité, il n'y a pas de sanctions. Oui, chers amis. Donc, nous aussi, ne nous parlez pas de droits de l'homme. Nous, nous réfléchissons déjà sur le modèle des prisons. Nous nous allons parler des prisons du 21e siècle. Chers amis, vous savez, les prisons du 21e siècle, creusez des grands trous, des grands trous, et vous mettez des anacondas, des cobras, des vipères à l'intérieur, et vous les jetez tous à l'intérieur. C'est cela, chers amis. C'est ça la réalité. Vous les jetez tous à l'intérieur, et puis, les serpents feront la justice. Il n'y a pas mille... C'est un grand trou, vous voyez. Vous le mettez là-dedans, coincé, coincé, et vous lâchez, vous voyez, des gros serpents à l'intérieur. Les serpents vont faire le kyangého. Vous connaissez le kyangého ? Oui, c'est ça la réalité. Et puis, il y a plusieurs techniques. Vous connaissez le waterboard ? Le waterboard, c'est les techniques qu'on utilisait pour faire parler les talibans par les américains, à Guantanamo. chers amis. Parce que, eux, ce qu'ils sont en train de faire au Congo, ils sont en train de faire des tortures énormes. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont rendu le jeune Apanga quasiment handicapé. Regardez ce qu'ils ont fait à Kalakala et à plusieurs compatriotes. On brûle tout le corps, mais ce n'est pas possible. Ils brûlent les gens avec des bousilles sur des organes génitaux. Les gens-là, c'est des véritables malades. C'est des criminels au clon rond. Et la torture est devenue une loi au Congo. Oui, chers amis. Et dites-moi un peu quelles sont les droits de l'homme qui condamnent ça. Guterres, votre secrétaire des Nations Unies-là. A-t-il condamné ça ? Ils s'en foutent des perdements de nous les Noirs. Regardez un gendarme français assassiné. Regardez comment on lui rend les hommages. Ou ça passe en boucle par tous les médias. Non pas seulement les médias en France. Bon, il faut le dire que le gendarme est mort en euros. Mais, chers amis, quand nous essayons de comparer les massacres qui se font chez nous, chers amis, vous voyez qu'on ne donne pas du culot à nous, les Noirs, quand on meurt, ils s'en foutent éperdument de nous. Regardez le gendarme qu'on a rendu les hommages par M. Macron aujourd'hui. Quand nous voyons ça, prenez encore le cas des attaques terroristes du Bataclan, regardez comment ça a été fait. Charlie Hebdo, regardez comment ça a été fait. Mais regardez, en replique démocratique du Congo, plus de 8 millions de morts, 8 millions, chers amis, 8 millions, 8 millions, plus que ça. Le Congo-Brasaviel, département du Poule, complètement rasé, plus de 280 000 morts, plus de 280 000 morts, au 21e siècle, en 2016, là. rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais il y a des moments où ça pousse à se revolter. Il y a des moments comme ça. Mais c'est logique. Vous comprenez que nous, les Noirs, ils s'en foutent éperdement de nous. Pour ceux qui ont suivi le film, ce documentaire sur Sarkozy contre Kadhafi, allez-y suivre ce documentaire, c'est quasiment plus d'une heure. Vous allez comprendre. que l'homme s'est simplement décidé d'aller assassiner un Africain. Vous voyez, chers amis. Et il est libre, cet homme-là. Et en l'assassinant, il a pris tout son argent. Et c'est comme ça qu'ils nous font ces criminels en cravate blanc qui sont dans les palais de l'Elysée ou dans tous ces grands palais du monde entier. C'est comme ça. Mais vous comprenez que pour que nous arrivions à s'en sortir, il s'agit de prendre la conscience et de réagir et passer aux actions. Aux actions positives en combattant la dictature par tous les moyens. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité de bousiller kiki, vous le faites. Et d'ailleurs, ce que nous appelons dans nos expressions le mingu, le mingu, mingu, mingu. c'est ça, chers amis. Vous avez l'opportunité de bousiller Claudia, vous le faites. C'est ça, chers amis. Il n'y a pas mille chemins. Parce qu'on vous le dit, l'aide ne viendra ni du ciel. Ce Jésus-Blanc, regardé par exemple en Ouganda pour la fête des Ramons, parce qu'il faut le dire, c'est vous qui croyez à ces choses. On vous présente un homme blanc en train sur l'âne et conduit par des chrétiens Ougandais et le noir est toujours là derrière et on vous présente que ce monsieur-là c'est votre Jésus que vous attendez. Alors, peuple du monde entier, africain, la conscience et l'action, c'est ça qui changera les choses. Parce qu'il faut le dire que les Occidentaux d'une manière générale, vous avez entendu dans cette vidéo de une heure Sarkozy contre Kadhafi, vous avez entendu tout ce qui a été dit, des décisions qui ont été prises, tout ce clan qui est autour de Sarkozy qui s'en fout des perdements de nous les Africains. Oui, chers amis, mais si nous ne prenons pas conscience et nous n'agissons pas pour libérer nos États entre les mains des reptiliens, ne pensez pas que ce sont les Occidentaux qui emmèneront leur armée pour déboulonner ces gens-là tant que ces gens-là serviront leurs intérêts parce qu'il faut le dire que tous, ils ont vendu nos richesses aux Occidentaux. Tous. Donc, il faut commencer d'ailleurs par utiliser la machette, vous avez la possibilité, vous attrapez Kiki, vous coupez le bras, il n'y a rien à faire, vous coupez le bras, paf ! Et il sent la douleur, son père apprend qu'on a coupé le bras de ton fils. vous attrapez Claudia, vous faites la même chose, chers amis. Oeil pour oeil, dent pour dent, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Oui, chers amis, c'est la réalité et les Occidentaux ne blanquent pas avec ça, ne blanquent pas avec ça. Oeil pour oeil, dent pour dent. Quand vous suivez ce film, vous avez vu que Sarkozy a pris simplement la décision de dire qu'on ne veut pas de mon plan de l'alliance du Moyen-Orient mais je vais simplement la battre et il l'a fait et il est même parti là-bas en tant que président de la France reçu par ce petit clan des leaders libyens et est-ce que le ciel est tombé ? Rien, le ciel n'est pas tombé chers amis. Mais Kadhafi est mort entre temps. Oui, chers amis. Donc, chers amis, on vous le dit, l'engagement de tout un chacun de nous est très important, l'implication est très importante dans la libération du Congo. Mais, comme on l'a toujours dit, les égaux personnels des divisions ne seront jamais la bienvenue dans la procédure de la libération du Congo. Vous voyez, chers amis, nous sommes quasiment, on peut le dire, moi j'estime quasiment qu'il y a plus d'un million cinq cents congolais du Congo de l'extérieur du Congo. imaginez si nous pouvons arriver à rassembler 500 congolais ensemble. Vous voyez que tout un chacun de nous ensemble avec l'objectif de s'attaquer à sa sou. De s'attaquer à sa sou, non pas seulement à l'intérieur mais même à l'extérieur. Ça veut seulement dire que nous sommes capables de mettre en place des stratégies secrètes. Bien sûr, nous n'avons pas besoin des félans, nous n'avons pas besoin des gens qui sont là pour trahir mais réellement des gens qui veulent travailler en association, en communauté pour déboulonner sa sou. Mes chers amis, ce ne sont pas des services de sécurité de l'Occident qui vont protéger sa sou si nous sommes décidés de faire suiter sa sou dans n'importe quel pays parce que nous mettons les moyens en jeu. C'est comme ça que l'Occident fonctionne. Qu'est-ce que vous appelez les services secrets ? Les services secrets, c'est simplement un groupe de gens subventionnés par les moyens, on peut le dire, par des fonds privés ou des fonds publics. Vous voyez ? Et qui sont là pour protéger les intérêts d'un pays. Donc il faut protéger le pays contre toute attaque des étrangers, contre les terroristes, contre les gens de la mauvaise foi, contre les systèmes mafieux, contre, on peut le dire, des trafiquants, ainsi de suite. C'est cela les services secrets. Imaginez, nous sommes 500 Congolais qui ont le caractère de Bernard Pongui, le caractère de Nitu Roland, le caractère d'Ompérator, le caractère de notre doyen Victor Kiwangu. Nous sommes 500 comme ça. Chers amis, le prochain envoyé de Sassou, il va aller à Riyad et il va mourir sur le terrain. Il n'y a rien à faire, chers amis. C'est cela la réalité parce que les stratégies, nous en avons. Tout, nous en avons. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple du Congo, rassemblons-nous parce qu'il faut lui dire que tous ces petits qui sont au Congo ne comptent sur personne. On le dit, sur personne. mais comptent sur la diaspora. Mais pas cette diaspora qui est en train de se diviser à Paris, qui court toujours d'après les miettes, les miettes de ce régime criminel et dictatorial. Parce qu'on se pose la question, en réalité, ces divisions-là profitent à qui ? Vous, vous avez des réunions à gauche et des réunions à droite alors que vous visez le même objectif. Vous voyez, chers amis ? Alors, ça ne profite à personne. Vous allez profiter de ce système pendant un temps. Mais il faut vous dire que vous êtes aussi dans le système de bévitier. Ils vous voient, tout le monde vous voit. Et à la fin, c'est quoi ? Ils finissent pas vous empoisonner parce que vous serez, vous allez devenir quelqu'un de gênant. Vous voyez, chers amis ? Alors, mettons-nous au travail pour libérer le Congo. Et dans la même foulée, nous appelons aux soldats congolais. Au Congo-là, il n'y a pas vraiment un jeune congolais qui a des couilles suspendues, un caporal, un adignant. Vous voyez ? Il n'y a pas vraiment ce congolais-là, courageux-là, qui est capable de préparer une seule balle et de loger ça dans la tête de sa sou. Il n'y a personne. Écoutez, alors, donc, vous êtes tous, vous êtes tous, on peut dire, comment je peux même vous qualifier ? Vous n'êtes pas des militaires, il faut le dire. Parce que si nous-là, nous, on avait la formation militaire, on vous le dit, ça se serait tombé il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais là, nous sommes obligés de dépendre à d'autres personnes. Il faut aller négocier. Si nous-mêmes, on avait cette formation de le faire, on le ferait, chers amis. Alors, peuple du Congo, mettons-nous au travail. Parce qu'il faut le dire, il faut mobiliser le peuple congolais. il faut faire véhiculer l'information. Ça dit que donner ce goût-là au peuple congolais d'arriver à descendre sa soupe. Il faut, il faut le faire. Voilà pourquoi nous le disons tous les jours de vivre voix. Il n'y a pas mille solutions. Si c'est tombé là, qui serait votre président ? Mais si vous êtes dirigé par les mêmes voleurs, le Congo, il est déjà dans les abîmes, il suffit simplement de le pousser un peu vers les abîmes de l'enfer. Et tous, nous devons nous consommer en véritables titans, libérateurs et protecteurs du peuple congolais. Pour avoir le caractère de titans, il faut passer au niveau supérieur de l'esprit qui ne nous retient pas dans la tolérance. Parce qu'il faut le dire que nous, nous appliquons le principe de tolérance zéro et nous allons l'appliquer à tout congolais qui prendra ce risque de pouvoir mettre sa main dans la caisse de l'État. C'est ça, chers amis. Tout congolais qui prendra donc le risque de pouvoir ne pas respecter la loi. Tout congolais qui pensera que parce qu'il est officier supérieur qu'il est au-dessus de la loi. Non, le principe de la tolérance zéro va s'appliquer à tous les congolais. Voilà, c'est ça, chers amis démocrates africains peuples du monde entier. Et nous, on vous le dit toujours que tant que Sassoula est vivant, le Congo n'ira nulle part. Nulle part. Maintenant que les capitales occidentales sont fermées, l'homme se dirige du côté des Arabes et quand les Arabes vont fermer, il va se diriger du côté de l'Inde puisque du côté déjà du Chine, là aussi, on a fermé les verrous. Et après, on ne sait pas où est-ce qu'il va se diriger. Il va se diriger. Vous voyez, nous faisons face c'est un véritable malade mental qui n'a aucune vision pour le Congo et nous ne pouvons pas tolérer pour un Congolais averti, un Congolais sérieux ne peut pas continuer de regarder ça. Donc, chers compatriotes congolais, unissons-nous pour régler le cas Sassou. C'est facile à régler, il suffit seulement un petit jeune Congolais prend l'initiative de lui loger cette balle dans la tête. Sassou n'est pas immortel, il va mourir. Vous voyez, chers amis. Et puis, en ce moment-là, nous allons, ce petit noyau qui est autour de Sassou finira par s'éclater parce que dès que Sassou tombe, chers amis, on vous le dit, ils vont se mettre à tailler la zone parce qu'il faut le dire, tous ces militaires que vous avez au Congo, c'est des militaires maisons. Moi, je les appelle comme ça. Les militaires faits maisons. Ndengue est un militaire faits maisons. il n'a jamais été dans les clans des écoles de formation, niveau intellectuel très bas, pourrico de formation. Un militaire maison au Coy, on dit qu'il était à Saint-Cyr, mais nous, on dit simplement qu'il a triché. Ce sont les compatriotes qui étaient avec lui ou les amis qui lui donnaient simplement des choses pour qu'il passe ses examens. Donc, il a triché parce qu'un militaire formé, c'est celui-là qui n'obéit pas à un homme qui ne respecte pas les lois de la République. C'est comme ça quand on lit les engagements militaires, quand vous lisez tous ces engagements militaires, c'est ça le rôle d'un militaire, protéger la nation. On protège la nation contre tout individu qui ne respecte pas les lois de la République. Vous voyez, chers amis, mais nous faisons face à un homme qui ne respecte pas les lois de la République, mais nous avons des militaires moutons, mal formés, militaires faits-maisons en train de le supporter. Et ça, c'est inacceptable pour un civil comme moi. En ce moment-là, je dirais que l'armée est une poubelle. Éventuellement, pas n'importe quelle armée, mais la Gestapo est une véritable poubelle, il faut le dire. Parce que quand vous voyez tous ces bourricots de la Gestapo, ils sortent tous d'un même clan, d'une même ethnie, d'un même groupement, d'une grande partie de ce clan. Et ceci est inacceptable quand nous voulons faire affaire à ce que nous appelons une armée nationale. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que si jamais nous arrivons à l'étape de la libération du Congo et que nous laissons cette Gestapo, ça veut seulement dire que nous n'avons rien fait. Parce qu'il faut nous dire que tout est fait que ces gens-là reviennent même après deux jours pour revenir prendre le pouvoir par la guerre. Parce que avec des arguments, ils ne peuvent jamais convaincre le peuple pour que le peuple puisse voter pour eux. C'est impossible. Ces gens-là ne pourront jamais prendre le pouvoir par la voie des urnes. la seule façon qu'ils peuvent prendre le pouvoir ce n'est pas la force. Du moment où ils ont volé tout l'argent du Congo, ils ont de l'argent dissimulé dans des bunkers personnels, ils ont des bunkers non pas seulement au Congo, là où ils ont caché de l'argent du Congo, mais ils ont aussi des bunkers dans plusieurs pays d'Afrique, par exemple des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique de l'Est. C'est là-bas qu'ils sont allés cacher la plus grande partie de l'argent du pays. Ils ont même du cash du Congo qu'ils ont amené au Maroc. Parce qu'il faut lui dire qu'aujourd'hui le Maroc est devenu le pays où ils sont en train d'aller investir. Là ils achètent tout avec l'argent du Congo. Oui chers amis. Mais ne vous en faites pas tant que si nous arriverons à déboulonner le reptilien de la mauvaise espèce, le criminel Sassou Denis et que nous faisons nous commettons cette maladresse de ne pas dissoudre la Gestapo donc ce que vous vous appelez l'armée congolaise parce qu'il n'y a pas d'armée au Congo il faut le dire c'est une Gestapo donc c'est simplement une armée au service d'un individu au service d'un clan une justice au service d'un clan d'un individu si vous ne priserez si vous ne prisez pas cette Gestapo vous n'aurez absolument rien fait et donc nous allons repartir au scénario de 992 comme même que vous aviez lavé des mains avec celui-là mais vous avez vu que le reptilien est parti changer de peau rapidement le plus rapidement il a pris une peau de caricature de dragon et ce reptilien est revenu très méchant et avec les intentions simplement d'assassiner tout Conglais qui va s'opposer à un pouvoir qui n'a jamais mérité vous voyez chers amis donc voilà pourquoi nous avons toujours dit peuple du comble de la ville quand nous allons enlever le reptilien de la mauvaise espèce qui est sa soude de nid il faut le dire le voleur numéro un parce qu'il faut le dire que chers amis il faut le dire que le chef de gang le responsable de la mafia au Congo numéro un c'est sa soude de nid et vient donc le petit qui l'entraîn donc d'encadrer de son fils du petit reptilien Denis Christelle et puis vous avez le hondongo les hokimba et tout le monde va s'en suivre parce qu'il faut le dire qu'au Congo même ce qu'on appelle entre guillemets des militaires faits maison des officiers faits maison tous sont devenus des hommes d'affaires avec l'argent du Congo alors le démocrate a fait un peu du monde on a été tellement trop bavard cet après-midi il faut le dire qu'il n'y a pas mille solutions la solution c'est d'avoir cette petite balle dans la tête du reptilien s'assou l'homme à la coiffe du diable le pitoyable du peuple congolais voilà